Bonjour à tous. Vendredi 17 juillet, Point Bourse. C'est aujourd'hui à l'échéance des contrats futurs sur juillet, sur le CAC. Donc à 16h. Avant, on aura les options sur l'Eurostox et le DAX. Donc l'Eurostox à midi, 11h50 midi, c'est le calcul du cours de compensation. Et 13h, c'est le DAX. Donc on surveillera notamment l'échéance des options Rostox pour voir s'il y a un impact sur le CAC. Alors comme ce n'est pas une trimestrielle, c'est une mensuelle, l'impact devait être moindre, mais sait-on jamais. Il va y avoir un petit peu de pression technique. Nous, en ces séances-là, d'échéance, c'est vrai qu'on se concentre surtout sur nos positions en cours. On tourne des contrats, on remonte des stratégies sur des options qui arrivent à échéance. On est plus dans le suivi de positions existantes plutôt que dans la volonté de rajouter une couche, de reprendre des positions. Mais moi, je suis quand même placé sur repli vers 5045,50. Hier, ce niveau-là a parfaitement fonctionné puisque là, je vous indique, je vous affiche le contrat échéance août. Donc c'est celui-ci qu'on travaille, FCEQ0, le code. Et donc hier, le contrat juillet, on a acheté à 5053, qui a été quasiment le plus bas. On a fait 48, je crois, au plus bas de la séance. Et puis derrière, on a eu la possibilité de revendre avec un décalage de 20 points pour alléger, 40 points pour éventuellement solder. Donc on continue notre sans-flotte avec des achats sur repli systématique. La recherche d'accumulation d'écart plutôt que d'un véritable directionnel, ça marche bien. Donc là, on a 5060 comme niveau proche, 5045,50 en cours en dessous. Et puis si ça passe, on essaiera d'aller chercher 20,25 points sur une partie de la position jusqu'à éventuellement la résistance des 5095, 5100. Sur le DAX, on est dans la même optique avec des achats à réaliser éventuellement sur 11 850 pour une zone proche, si vous le souhaitez. Sinon après, c'est plutôt 780, 800, donc 12 780, 12 800. La zone de rebond et de retraite duro-dynamique, je vais proposer des niveaux d'achat un petit peu plus proches que ce qu'on a proposé ce matin à 8h. A noter aussi que c'est aujourd'hui le début du Conseil européen. Donc c'est le premier depuis le début de la pandémie. Les attentes sont assez fortes. Donc il s'y terminera demain soir. Donc on aura un impact sur les marchés éventuellement lundi à l'ouverture. Sur l'eurodolle, on est dans une phase de dérive latérale. Hier, on a bien acheté encore. Je dis encore parce que la veille, on avait fait un bel écart. On a acheté sur un 13,93 avec un allégement éventuellement vers un 14,15, 20. C'est ce que j'envoyais à ce moment-là sur le trade du jour. On a eu la possibilité de reprendre dans cette zone vers un 13,93 et de rejouer le haut de la zone. Donc la résistance à un 14,40, 50, qui pour l'instant a parfaitement validé puisqu'on n'est pas passé au-dessus. Nous, c'est un objectif qu'on avait proposé il y a longtemps déjà. Donc c'était écrit depuis plusieurs semaines. Donc on y est allé, on l'a validé à merveille. Donc ça, c'était mercredi. Et puis depuis, on évolue en dessous. Donc le rodolle est assez calme. Il y a très peu de volatilité. Ce n'est pas non plus très palpitant en ce moment à travailler. D'ailleurs, la volatilité d'une manière générale a diminué sur les indices aussi. Là, c'est vrai que cette semaine, tous les jours, on a eu la possibilité de faire des écarts, mais pas non plus énormément. La fréquence a bien diminué par rapport à ce qu'on a fait ces derniers temps. Donc ce n'est pas grave. C'est vrai que le mois de juillet, généralement, est un petit peu plus calme et l'activité repart un petit peu au mois d'août. Donc on verra si cette année, c'est un peu pareil. En tout cas, la première quinzaine de juillet, plutôt pas mal à travailler. Là, depuis cette semaine, ça a été un peu pénible, un peu long parfois. Mais on a pu accumuler pas mal les 40. Moi, j'en ai fait un bon nombre. Sur les actions, je change d'espace de travail. Donc sur les valeurs du CAC, majorité de valeurs en repli, mais ce n'est pas bien méchant. La plus forte baisse, c'est Société Générale. Donc on voit que les bancaires ne sont pas terribles puisque BNP n'est pas bien loin non plus. Donc Soxgène, moins 1,6. BNP, moins 1,28. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à CORE ? CORE qui est plombé sur les actions. Je sais que je me répète, mais il y a quand même de sacrées divergences sur les valeurs. C'est assez particulier, c'est assez pénible à travailler avec certaines qui n'arrêtent pas, d'autres qui ne veulent rien faire du tout à l'image d'ACORE. Vinci, par exemple, aussi, qui dérive latéralement. Alors que le CAC est revenu à proximité de ses plus hauts du mois de juin. Vinci est nettement en dessous puisqu'au plus haut, on a fait 85, alors qu'au mois de juin, on avait tapé les 90. Donc, c'est assez frustrant. Sur le CAC, d'une manière générale, on est à 150 millions de volumes. C'est très faible, surtout en ce jour d'échéance. Le volume va augmenter de toute façon. Là, ces derniers temps, on était autour de 3 milliards. On va peut-être faire 4, 5 aujourd'hui. Donc, du fait que ce ne soit pas une trimestrielle, il ne va pas non plus exploser. On n'est pas dans la même situation, par exemple, qu'au mois de juin, vous voyez, où le 19 juin, le jour d'échéance, on avait fait quasiment 8 milliards. Dans les screeners volume, on retrouve donc Atari, Nokia, Equinox, St-Micro, GTT, Solocal, Nikox, Ipsos, Ipsos qui redéclenche une impulsion haussière, Bastide Le Confort qui est pas mal, qui accumule point haut, Ubisoft qui rebaissent, Balio, Balio, la reine des pétards mouillés. Vous voyez, à l'image de ce qui s'est passé là, bon, il y a eu un relais, mais là, la hausse a été extrêmement violente. Mais derrière, ça se dégonfle aussi vite. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vendre les actions, à alléger, il faut faire le job, il ne faut pas trop laisser porter. De toute façon, d'une manière générale, sur les marchés, il y a très peu de convictions, plus de l'espoir, des craintes, et donc une alternance entre ces ressentis-là, de la part des opérateurs, et le tout amplifié par des pressions techniques. Donc, n'allez pas chercher plus loin que ça. C'est ce qui drive les marchés en ce moment. Donc, il faut connaître les règles du jeu, qui fait quoi, pourquoi, c'est ce qu'on enseigne nous pendant les stages, pour comprendre comment évoluent les marchés, et arriver à en tirer profit dans des stratégies directionnelles, mais également dans des stratégies moins voire non directionnelles, via les options notamment. Donc, il y a pas mal de choses à faire, mais il faut apprendre à se servir de tout ça. Bon, je vous laisse. On se retrouve à 10h30 sur BFM, à 15h aussi, pour deux bons points, et puis lundi matin pour un nouveau point de bourse. Salut, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada